Comme chaque mois on se retrouve pour les achats manga, cette fois-ci c'est pour le mois de septembre. Ce mois-ci j'ai acheté pas mal de choses et on va commencer tranquillement avec le tome 15 de Blue Lock avec sa jaquette exclusive à l'espace culturel Leclerc. On a une petite jaquette collector comme chaque sortie de tome de Blue Lock. Cette fois-ci c'est pour l'espace culturel de Leclerc donc elle est plutôt sympathique. Donc c'est vraiment une jaquette en plus, j'ai mis par-dessus la jaquette originale. Ça fait plaisir, ça rentre dans la collection. J'ai pas encore lu ce tome-là de Blue Lock mais je sais que c'était vraiment du lourd le dernier tome que je vais m'empresser de lire ce petit tome 15 parce que je pense que je vais encore une fois me régaler. Il rentre directement dans la mangathèque. Ensuite j'ai pris 5 tomes de Gannibal, voilà, donc du tome 5 jusqu'au tome 9. Vraiment je les ai mangés les tomes. J'ai trop hâte de m'acheter la suite parce que c'est tellement bien, vraiment t'as trop envie de savoir la suite à chaque fois. Et c'est fini en 13 tomes donc j'arrive bientôt à la fin, j'arrive bientôt au dénouement. Donc j'ai trop trop hâte de me procurer les prochains tomes pour connaître la fin. Rien à dire, rien à dire pour l'instant sur cette série, je connais pas encore la fin. Là vraiment pour l'instant je kiffe ma lecture donc voilà c'est tout pour Gannibal mais quel régal. Ensuite je me suis procuré le tome 3, 4 et 5 de Demon Slaves. Une série plutôt sympathique, après c'est fou les chiens donc c'est un peu galère à lire. Mais c'est plutôt chill comme lecture. Je continue la série petit à petit, il y a 11 tomes qui sont sortis actuellement. Bon là maintenant on passe à du lourd. Là on parle carrément des Sunken Rock avec son édition de luxe. Donc voilà j'ai pris 6 tomes. Je me régale avec Sunken Rock, c'est tellement bien, la guerre des gangs, vraiment on apprend plein de choses. C'est Boichi quoi, c'est Boichi donc c'est son gros classique. Là j'arrive bientôt à la fin, là je suis au 9ème tome. Il n'est pas encore ouvert d'ailleurs, voilà moi je me suis arrêté au tome 8. Mais je me réserve un peu la surprise parce que vraiment je prends du plaisir à lire ce manga, c'est trop 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 bien. On va suivre l'aventure de Ken qui va se retrouver comme ça chef de gang alors qu'il a rien demandé. Il va se passer des dingueries donc c'est un manga que je vous recommande mais à 4000%. C'est finalement très ce tome, ce tome avec son édition de luxe, sinon il me semble que dans son édition originale il y en a 25. Une pure régalade, les personnages ils ont un charisme vraiment incroyable les personnages. Regardez, regardez comment ça rend super bien dans la mangathèque, c'est ma perfect édition préférée dans tous les cas. C'est trop beau, c'est magnifique. Et du coup qui dit Sunken Rock dit aussi Origine avec ses 10 tomes. Donc voilà j'ai pris l'intégrale de Origine, un autre manga de Boichi, l'auteur de Sunken Rock. Et on m'en a dit que du bien de ce manga donc écoutez du coup, là je suis à la recherche de tous les mangas de Boichi tellement je me régale. Que j'ai pas encore lu parce que pour l'instant je préfère finir Sunken Rock qui est du même auteur donc Boichi. Je pense que c'est beaucoup mieux de finir les séries qui sont en cours du même auteur avant d'en commencer une autre. Je suis un peu impatient parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette série. Je vais m'empresser de continuer les Sunken Rock pour ensuite pouvoir m'attaquer à Origine. On est dans la collection directement. Bon et maintenant comme on dit jamais 203 donc du coup je me suis procuré aussi le petit one shot Space Chef César de Boichi aussi. Je l'ai pas encore lu, voilà voilà encore une fois j'attends de finir Sunken Rock. Ensuite pourquoi ça aurait été aussi bon chemin ? Jamais 304 ? Eh oui Boichi encore il en a dessiné d'autres de mangas, eh oui. Bon après jamais 304 je sais pas si ça se dit mais écoutez on invente des expressions on est comme ça. J'ai pris aussi l'intégrale de Sanctum donc cette fois-ci Boichi n'est pas l'auteur de ce manga mais par contre c'est le dessinateur. On a le droit encore une fois à des dessins trop trop bien. Pour l'instant j'en suis au tome 2. J'ai pas fini encore mais vraiment pour l'instant c'est plutôt pas mal. Il y a 5 tomes pour cette série. Pourquoi ça parle ? Pour le synopsis voilà on va suivre les cauchemars de Luna qui malheureusement a perdu sa famille dans un accident. Et elle elle va sceller un pacte avec un mystérieux démon pour pouvoir ressusciter sa famille. Mais par contre elle aura un délai de 7 ans et au bout de 7 ans son pacte va être à l'origine de l'apocalypse prochaine. Donc je vous laisse avec ça Sanctum pour l'instant moi je suis quand même content de ma lecture même si c'est pas vraiment mon chill on va dire. Comme j'ai pratiquement lu les deux premiers tomes je trouve qu'il y a quand même pas mal de rebondissements. Donc c'est une série plutôt sympathique à lire voilà c'est fini en 6 tomes. Oh tiens c'est drôle c'est fini en 5 tomes ça s'appelle Sanctum. Petit jeu de mots. Ouais peut-être pas. Ensuite un manga que j'aime beaucoup malgré les critiques en ce moment voilà ce n'est autre que Tokyo Revengers avec son tome 26 que je n'ai pas encore lu pour le moment. Je me rappelle que le tome 25 on avait découvert plein de nouveaux personnages mais voilà le tome 26 pour l'instant je ne l'ai pas encore lu. Mais vraiment c'est une série que je surkiffe. Je sais qu'elle est beaucoup critiquée pour mon scénario qui part un peu dans tous les sens. Mais moi voilà c'est quand même un manga qui me tient à coeur vraiment j'adore Tokyo Revengers. Moi pour l'instant ça ne me choque pas voilà j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ensuite un petit collector qui clôture une série qui a pris du retard. Ce n'est autre que le tome 8 collector de Darling in the France. Alors à l'intérieur on a bien sûr le tome 8 avec 3 stand-up exclusifs. Donc un petit collector qui fait plaisir. Pas très cher exemple une dizaine d'euros. Donc c'est le dernier tome qui clôture cette série. Alors la fin est plutôt satisfaisante même si je pense qu'il y a quand même des points encore à exploiter. Là il y a certains personnages où on n'en sait pas plus. Voilà c'est quand même assez dommage. Mais bon pour clôturer une série en 8 tomes c'est assez compliqué. Mais vraiment très bonne série avec des robots et tout ça avec des combats. Pour public averti voilà il y a du étier à l'intérieur. C'était plutôt cool. Et pour clôturer cet achat manga de septembre je me suis procuré un intégral d'occasion. Voilà que j'ai acheté sur Vinted. Ce n'est autre que Seven Garden avec son intégral donc les 8 tomes. Alors pour l'instant je ne les ai absolument pas commencé. Ça faisait un moment que j'avais sur Manga Collect ce manga dans mes listes d'envie. Du coup je ne pourrais pas encore me faire une idée de ce manga. Mais si je me rappelle bien ça parlait de vengeance. Voilà pour le synopsis. Awin jardinait dans un petit village et a libéré Vird qui prétend être une démone. Cette dernière ne cesse de lui proposer de signer un pacte avec elle. Mais le jour où une purge est ordonnée et son petit village attaqué. La bien-aimée Dawin donc cette fameuse démone se retrouve en danger. Il accepte alors de vendre son âme et de déchaîner sa colère. Voilà pour le synopsis. Ça donne plutôt envie si on aime les histoires de vengeance. Il me semble que ce n'est pas fini. Voilà ce n'est pas fini en 8 tomes. Pour l'instant c'est une édition toujours en cours. Donc on verra bien. On verra bien où est-ce que va aller ce manga. J'ai hâte de me lire cette petite série qui a l'air vraiment sympathique. Et voilà on arrive à la fin. Je vous ai montré tous les mangas que j'ai acheté ce mois-ci, ce mois de septembre. On a eu plein de nouvelles sorties. Dites-moi dans les commentaires vous quelle série vous vous êtes procuré. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle des cauchemars qui détruisent notre manga tech. Foncez la voir et déchaînez-vous. Parce que si vous avez de la colère à extériorer contre tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que collectionneur. Il faut la voir et se déchaîner. Juste ici le petit bouton s'abonner. Voilà ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao bye bye.